La compagnie Bombardier est aujourd'hui l'objet d'une attaque sans précédent de son concurrent Boeing et du département du commerce américain. Ils veulent imposer à ces avions une surtaxe à l'entrée absurde de 220 %. Pourquoi? Parce que Bombardier a produit un avion sans pareil, la série C, plus performant, moins polluant que tout ce qui se trouve sur le marché. Parce que les ingénieurs, les techniciens et les travailleurs de Bombardier ont fait preuve d'excellence. Et ça fait peur à Boeing. Cette compagnie géante, la plus subventionnée de l'histoire des États-Unis, avec des dizaines de milliards de dollars de contrats du Pentagone et d'incitatifs fiscaux, a peur. Malgré tous ses avantages, Boeing veut bâtir un mur tarifaire pour empêcher que Bombardier lui prenne des parts de marché. Boeing, c'est Goliath qui a peur, avec raison, de David. Tout à l'heure, nous allons voter ensemble une motion déclarant que l'Assemblée déclare abusive et sans fondement la décision de Bombardier, qu'elle réitère son appui à tous les travailleurs et qu'elle assure à ces travailleurs que tous les membres de l'Assemblée seront derrière lui. Ma question au premier ministre, quelle est la stratégie de son gouvernement, à partir de maintenant, pour faire en sorte que cette décision de 220 % sur les avions de Bombardier soit renversée par le gouvernement américain ou retirée par Boeing? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vais devoir dire à mon collègue que j'apprécie la façon avec laquelle il aborde cette question. C'est une journée pour l'unité des Québécois, l'unité à l'Assemblée nationale, pas pour une entreprise, autant que pour des travailleurs, des familles qui nous écoutent. Ils ont écouté son intervention. Ils ont écouté la mienne plus tôt. Et je vais répéter encore une fois ce qu'il a dit, qui est tout à fait exact, que la raison pour laquelle Boeing pose ce geste injustifié et arrogant, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à employer que ceux-là, c'est qu'on a au Québec inventé, fabriqué, assemblé le meilleur avion au monde dans sa catégorie. Et ça, ils ne sont pas capables de le supporter. C'est un très mauvais calcul. C'est un très mauvais calcul parce que la qualité du produit va en porter sur toutes les basses considérations comme celle-là. D'autant plus que s'il y a une compagnie aéronautique au monde qui a été littéralement nourrie, surnourrie par les subventions gouvernementales, c'est bien Boeing. Alors, je crois que l'ensemble de mes collègues, on devrait parler d'une même voie. Je crois qu'on le fera, si j'en juge après l'intervention de mon collègue ici, pour dire à M. Trudeau, qui jusqu'à maintenant a bien tenu la ligne, je pense qu'il faut le dire honnêtement et de façon correcte, mais je l'ai résumé de la façon suivante. Pas un boulon, pas une pièce, pas un avion de Boeing qui rentre au Canada jusqu'à la résolution de cette question. Vous avez vu également que la première ministre de Grande-Bretagne, donc il n'y a pas que nous qui disons ça, là. Mme May a dit même chose. Elle va réévaluer tous les liens entre la Grande-Bretagne et Boeing. Pour Boeing, il y aura lieu de se demander s'ils n'ont pas créé quelque chose qui va leur échapper. Et au bout de la ligne, la qualité du génie québécois va faire ses preuves. Pour ce qui est de la stratégie, il va me pardonner certaines discrétions, parce que c'est une stratégie, on ne peut pas tout mettre sur la table, mais je vais y revenir dans les questions qui vont venir. Premier complémentaire, M. le chef de l'opposition. On est dans un cas où c'est clair que l'intérêt de la compagnie Boeing et l'intérêt des consommateurs américains sont en contradiction. C'est l'intérêt des compagnies aériennes, pas des producteurs, des compagnies aériennes américaines et des citoyens américains qui aient de la compétition sur le marché et que donc la C-Série soit dans cette compétition. Et donc, nous avons des alliés à trouver et à mobiliser aux États-Unis. Si le premier ministre peut me l'indiquer, comment compte-il mobiliser ses alliés en faveur des travailleurs de Bombardier? M. le premier ministre. Alors, il est certain que cette décision, même si elle nous déçoit profondément, elle n'est pas une surprise. Je pense qu'on serait fort surpris si je disais que le gouvernement ne s'y attendait pas et ne se préparait pas. Ça s'est manifesté par de nombreux contacts diplomatiques. Il connaît le réseau des représentations aux États-Unis. Il connaît également les démarches qu'on a faites, les rencontres qu'on a faites à Washington, et on va continuer de faire ça. Maintenant, la prochaine étape concrète. En fait, il y a deux choses qui doivent arriver en même temps. Concrètement, il faut qu'on aille défendre, parce que la décision n'est pas encore définitive, il faut qu'on aille défendre notre position à Washington. Et je vais tout de suite lancer une invitation à mes collègues. Si on doit aller à Washington, je vais y aller, puis je l'invite à venir avec moi pour parler aux Américains, puis j'invite le chef de la deuxième opposition. On va l'entendre tantôt, on verra comment il aborde la question. Pour qu'on soit tous les Québécois à Washington. C'est complémentaire, M. le chef de l'opposition. Merci. M. le Premier ministre, que je suis parfaitement disposé à l'accompagner à Washington ou ailleurs pour faire la promotion de l'excellence québécoise qui est incarnée dans le C-Series. Et effectivement, je pense qu'il faut jouer… il faut faire du judo avec ça et démontrer dans cette allégorie de David-Comte-Goliath. On sait comment ça s'est terminé. David était plus astucieux, il était plus innovateur, il a su comment prendre son adversaire à revers. Et de faire en sorte que la C-Series et Bombardier soient vus dans le monde comme l'innovateur, c'est notre tâche. M. le Premier ministre. Et il faut même ajouter que c'est le deuxième versant de ce que je disais tantôt. On continue à assembler l'avion, on continue à en faire la promotion, on continue à le vendre. Il n'y a pas que les États-Unis, c'est un énorme marché, d'accord, mais il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Océanie. Ce sont de bons marchés pour l'avion et on va s'assurer d'en faire la promotion. L'autre erreur absolument fondamentale qui est commise par Boeing et les Américains qui soutiennent Boeing, c'est qu'on estime que sur la durée de vie du programme de la C-Series, c'est plus de 22 000 emplois américains qui sont en jeu et des retombées économiques de 30 milliards. Alors, comme c'est le cas pour le bois d'oeuvre, comme c'est le cas pour l'Alénat, ici, l'Amérique se blesse elle-même, les États-Unis se blessent eux-mêmes, ils vont réaliser encore une fois qu'ils ont créé quelque chose qui va nous échapper.